Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne SLMS2K Aujourd'hui c'est un jour de malade mental Je suis trop trop content, déjà parce que je vous retrouve Mais parce que enfin ça y est j'ai mon nouveau daily Vous le savez comment, ça fait au moins 3-4 mois que je la cherche J'en pouvais plus, il me l'a fallu dans une configuration vraiment à mon goût J'ai eu trop du mal à trouver, je l'ai Elle est face à moi, vous la voyez pas encore Mais il faut quand même que je vous fasse au moins entendre la dingue rixée Ok, je pense qu'on va passer aux présentations Parce que il faut vraiment que je vous montre c'est quoi le bordel En fait c'est ça Donc voilà les gars, ça y est, vous savez vers quel modèle je me suis tourné Donc j'ai choisi la série E92 en 3,35D 3,5L, biturbo Avec 286 chevaux d'origine normalement Sauf que là, cette voiture aujourd'hui elle fait Accrochez-vous bien parce que moi-même j'ai dû m'accrocher, j'y croyais pas Mais quand j'ai vu l'année, je suis devenu dingue 390 chevaux pour 950 Nm Un couple de camions, j'ai paniqué quand je suis revenu avec Pour l'histoire quand je suis allé la chercher Donc j'ai dû faire 1200 km pour l'avoir parce que je suis allé en 3 fois J'ai parti la chercher du côté flamand en Belgique Quand je suis revenu avec un 130 sur l'autoroute 140 Et je voulais appuyer pour doubler un camion Elle a commencé à patiner alors qu'elle avait l'assistance J'ai vraiment paniqué Donc voilà, on est vraiment sur un modèle full black Donc on va commencer par l'arrière, la double sortie Akrapovich Une belle sortie Akrapovich les amis Avec donc le diffuseur en carbone Une lame en carbone à l'arrière Le petit logo noir de chez BMW Qui va vraiment bien avec l'auto de ses bras Je suis désolé de vous faire cette vidéo en fin de soirée Mais je suis tellement excité de vous faire la vidéo Que je ne peux pas attendre qu'il fasse beau Avec le taf c'est super compliqué d'arriver en plein jour Surtout dans ce mois d'hiver C'est impossible Donc on est sur une E92 avec la couleur Diamond Schwartz Donc le noir Posé sur des jantes en JIR 11 Je vous laisse regarder le déport Les jantes que j'adore Je les voulais pour mes E36 Mais comme le gars il vendait les jantes avec la voiture J'étais obligé d'acheter la voiture avec Sam Donc j'ai enfin mes jantes Mais il m'a offert une E92 avec Ça fait trop plaisir A l'avant on a des freins qui sont Je vais vous mettre un petit flash On est sur des freins de 3.35 d'origine C'est quand même des gros disques Donc on est sur des disques qui sont percés A l'avant Pour un peu de bonne ventilation Et que ça évite d'avoir des disques qui surfent bien trop vite A l'arrière on est sur des simples disques Qui sont quand même balles je trouve Par rapport à un Apollo SDI En tout cas je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence Posée sur des pneus en 265 à l'arrière Avec des petits flancs ça lui va grave bien La voiture est posée sur des combinés On voit qu'elle est quand même fort basse On est sur une option avec le taux ouvrant Que je voulais Vitre teintée Vitre teintée Vitre teintée Et Par brise teintée C'est vraiment le must L'intérieur je kiffe Il est dans un état les amis Que j'aurais eu du mal à trouver Franchement La voiture bien sûr je l'ai acheté d'occasion C'est un modèle fin 2008 Presque 2009 Décembre 2008 Avec le volant qui a été fait pour cette voiture En Alcantara Qui a un peu travaillé Mais qui est super épais au toucher C'est un truc de fou Pas l'étau volant Parce que je l'ai voulu en boîte automatique Absolument En fait j'hésitais entre ça et une série 6 Mais soit la série 6 j'attendais Soit je profitais déjà un peu de mes économies Et je me faisais plaisir avec ça Et j'avais trop trop envie J'en pouvais plus Parce qu'avec la prépa de la E36 en turbo Ça fait déjà 6 mois que j'attends Parce que la E36 qu'on prépare pour la piste Elle avance Elle avance Mais Ça prend du temps Il fallait quelque chose qui bouge La Polo elle bouge Alors il n'y a pas de chance C'est à 120 km heure Je vous jure qu'elle bouge Ça trempe de partout T'as des sensations de malade Mais C'était l'embrayage Je me suis dit Il me faut que ce soit les pneus qui patinent Donc on a pris ça Ici donc l'intérieur cuir caramel Que je kiffe Avec le rallonge Ça sort comme ça d'origine Parce qu'il faut savoir Que ça n'a pas qu'à m la caisse C'est un pas qu'à m d'origine On a à la base Régulateur de vitesse Là j'ai mis le clignotant Régulateur de vitesse Les clignots Feu automatique Celle là Elle a eu une reprogrammation Au niveau des Vous voyez on peut avoir La vitesse instantanée Et qu'on n'a pas d'origine Normalement Voilà tu peux montrer Le tableau de bord ici On a la vitesse instantanée Ça c'est vraiment cool Malgré le temps On est là pour vous parler Les gars Moins à 40 degrés Respectez un peu notre travail S'il vous plaît Compteur 2,80 Sachant que celle là Elle n'a pas de bride électronique Je ne vais pas vous dire tout de suite Combien le gars il monte avec Mais je peux vous jurer Qu'il les a dépassés Siège électrique bien sûr Pour pouvoir avancer le siège Ici là Ça ça déglingue Je trouve ça c'est grave stylé Ça ça tue sa mère Siège à mémoire On a les mémoires ici Qui sont disponibles sur le côté Malheureusement Si je ne te mets pas de lumière Tu ne verras pas Siège à mémoire Je trouve que c'est grave stylé Avec les menus là Un ou deux Si c'est pour ta femme Tu mets le siège collé au volant Si c'est pour toi Et que tu as un petit bide Tu peux bien reculer Ça déglingue On a les systèmes de l'ombert Qui sont réglables Ça je trouve que c'est un truc de fou gros Tu peux régler tes lombaires aussi Tapis chauffant Je vous jure les amis Que ce n'est pas vrai Tapis son poids chauffant Le double écran sur l'ordinateur Ça je trouve que c'est grave stylé aussi Tu peux mettre ton radio Et ton GPS Sachant que le GPS Tu ne l'utiliseras plus jamais de ta vie Mais tu peux te dire Que tu as les doubles écran Et ça ça tu sais bien Le bouton start and stop Là je le kiffe Le start engine pardon Qui a été mis en rouge Ça a un petit détail Mais je trouve que c'est grave stylé Tu peux la remettre aussi stylé Je trouve que franchement Ça s'appelle ça C'est vraiment clair Donc là la molette Pour pouvoir se balader dans le menu Ça je trouve que c'est grave stylé aussi On a tout le système de clim etc Je vous fais les détails les gars Mais c'est parce que Je n'ai tellement jamais eu une voiture Avec autant d'options Que je suis trop content Donc on a Lecteur DVD A l'arrière je trouve Ça c'est grave stylé Gros je ne sais pas si vous le voyez Mais si tu fixes la lunette arrière Si tu as du soleil dans le nord Ce qui est exceptionnel Tu peux t'en cacher Si tu n'as pas l'habitude par exemple Les portes gobelets Pour monsieur Pour madame L'assistance électronique à enlever Bien sûr que j'ai des gens Bref Je suis trop content De ce petit cadeau pour Noël Ça fait longtemps Que je voulais une nouvelle voiture J'ai économisé depuis que je travaille Et là il était vraiment temps De se faire plaisir Donc je suis content Parce que dans tous ceux Qui regardaient Sur ma page Instagram De deviner c'était quoi Le modèle de véhicule Il n'y a personne Qui s'attendait à une 335 Sauf le mec à qui je l'ai acheté Un Tchétchène Qui a vraiment fait un beau tas je trouve Et l'enfoiré Il a mis 335D Et je n'ai pas osé répondre Mais c'était bien ça Il a su trouver quand même Je me demande comment il a fait Il y a pas mal Du côté esthétique Donc on disait qu'on avait la lame Et les diffuseurs en carbone On a aussi les jupes latérales Qui ne sont pas d'origine Mais je trouve que c'est grave stylé Les side skirts Ça je trouve que ça lui vient grave bien Ça donne encore un effet un peu sport C'est franchement ça tue Les clignotants qui sont fumés On revient toujours sur les bonnes gens Les veillées du USA Ça je trouve que c'est grave stylé pour la nuit Ensuite on a les calendres Qui ne sont pas d'origine Calendres noirs Avec les anti-brouillards Et le pack M Donc comme je disais On le voit bien au niveau du pare-choc C'est le pack sport en fait Même je crois que ça s'appelle Et on voit que Que le pare-choc franchement Il y a une belle gueule Franchement je kiffe On est parti pour montrer Ce qu'il y a sous le moteur Sur le capot plutôt J'irais même Sur le capot plutôt Les gros 4 cylindres J'irais vraiment 4 cylindres pour ça Mais le moteur il va tellement loin Je sais pas si t'arrives à voir Regarde le La longueur du truc C'est énorme Donc Dessus il y a Les cones pour la mission Bon le cone De chez KM Performance On a intercoleur Les deux turbos Dessus il y a eu Tout ce qui est Pompaw qui a été fait Starter Les bougies Elle a eu vraiment Une grosse 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 révision Tout ce qui est ventilateur Ici c'est neuf Tout était neuf De toute façon Elle a presque 5600 euros De facture De cet été Donc autant dire Qu'on est reparti sur une bête C'est vraiment rassurante Parce que ce qui fait peur Dans les voitures assez récentes Moi je dis récentes Pour moi parce qu'elle a presque 10 ans Et pour moi c'est déjà récent C'est qu'il y a tellement d'électronique Que ça te fait flipper Tu te dis à un moment donné Ou à un autre Il va t'arriver une couille Donc là je suis quand même content De partir sur un truc Où le mec a déjà fait plein de frais Et je me dis Logiquement Les gros problèmes Sont déjà tombés Elle a 180 000 km Et tout a été fait A 150 000 km Y compris la boîte de vitesse Comme je vous disais Elle a été reprogrammée Je crois que c'est à HP stage 3 Qui a fait dessus Et la voiture elle est en stage 2 Ce qui fait que les rapports Passent vraiment plus vite Au niveau de la boîte de vitesse Il y a eu le convertisseur de couple Qui a été revu aussi C'est à dire qu'elle peut Prendre jusqu'à 1050 Nm Je crois de couple Donc là on est à 950 Et 1000 Nm On est vraiment pas loin Donc franchement Je suis grave content de cette caisse C'est vraiment un truc de fou J'ai une hâte C'est de vous montrer ce que ça donne J'ai vraiment fait une hâte C'est ça Je sais pas si ça vous dit Qu'on démarre Qu'on allait faire un petit tour Ça vous dit ? Avec go C'est un truc de fou C'est un truc de fou Je trouve que franchement La cordu t'as tue Enfin tu sens que t'es dans un trip Plus sécurisant que ce que j'ai déjà eu Et je trouve qu'elle est vraiment ferme Je sais pas toi ? Ouais si je vois Je trouve qu'elle est grave ferme la voiture Mais elle est confortable quand même Avec le confort des sièges Et le fait que t'as la boîte de bord Je vous disais Vous avez juste à décoller Sur le côté là Tu fais juste ça Tac On t'enlève un rapport T'as vu ça ? Le car il se décolle mes skins Il faut que c'est une moto Je te jure Et on t'enlève Oh l'alors C'est une pause bordel Non non sérieusement C'est trop bon Je me sève Non franchement les goals Je vous jure C'est un truc de malade J'ai roulé que deux fois avec la voiture Je suis choqué par la performance Que ça peut avoir Pourtant J'aurais jamais dit Diesel sportive Ouais voilà Normalement tu peux pas dire ça Ouais ça tracte Tu vois Mais Putain Là c'est T'as quand même une voiture Qui a coupé ce bord Moteur diesel Qu'est ce que tu veux dire 3.5 litre Biturbo Tu veux dire quoi T'as 400 chevaux 950 mètres Tu vas pas dire Une voiture de ville Tu vois Moi ça fait pas voiture de ville Ça fait vraiment Coupé sport Enfin je sais pas C'est impressionnant Et puis le bruit quand même Il est quand même sympa Tu vois Ah ouais Si tu veux tu peux ouvrir T'as fnode On va leur faire un petit peu Parce que c'est ça qui est bien aussi Le fait que ce soit une bonne caisse Parce que là on a le tour au grand Puis c'est ça bien Si tu fermes tout T'entends rien C'est ça qui est quand même Modifique aussi T'entends les turbos Et les vitesses Ça passe toute seule Je kiffe Et en consommation franchement Pour une caisse qui fait presque 400 chevaux Là on est à combien là ? Là t'es à 10 Je vais le tirer tout de suite Parce que là tout à l'heure On a pu et tout Malheureusement Ça va fausser le truc On a 10 lits Mais tu vois le PPR T'as 7.5 litres Je suis en 3ème Oh le freinage Les gars vous avez pas ressenti le freinage C'est l'aiguille à la pression Net ça va venir Elle a glissé tout le lourd Ouais elle était à patiner Franchement les gars Je suis super content de partager ça avec vous Et je suis super content de cet achat Je suis content que vous n'ayez pas trouvé le truc Parce que moi je sais que l'effet de surprise sera là Mais voilà Maintenant vous me croiserez Dans l'Apollo encore certainement Parce que c'est sûr je la garde Pour moi l'Apollo c'est La voiture de l'assurance Tu vois c'est la sécurité Tu démarres à froid Tu pars au travail T'es en retard Celle là je vais t'en lever plus tôt Je vais devoir la laisser chauffer Je vais être en panique Quand j'ai fini d'accélérer Et que je suis arrivé à la maison Il faut que j'attende au moins une minute Tu vois moi j'aime bien Laissez le temps de moteur de reprendre De s'éteindre Et tout Bordel Donc Il va falloir que je prenne sur mon temps Mais Ce sera un plaisir de vous croiser Et j'ai grave hâte C'est de pouvoir rencontrer des gens sur l'autoroute Et tu vois De faire des petits essais Tu vois ce que je veux dire Quand j'étais avec la poule Les gens ils me ranger et tout J'ai dit putain Je ne peux rien faire ça Que là j'ai trop envie de tester Genre J'ai déjà testé quoi C'est ça que j'ai envie de faire Parce que j'ai déjà testé Comme des gros X5 Des grosses outils récentes Et tout Tu vois sur le retour Mais voilà C'est des voitures d'origine C'est pas Je ne vais pas dire C'est trop facile Mais tu vois Il n'y a pas de rivalité J'aimerais une voiture Qui marche bien Qui est dans les 350 chevaux Tu vois Entre 300 et 400 chevaux Qui est dans les 10 Une caisse qui est dans les 10 Là une caisse Que je puisse au moins aussi Tu vois Mesurer la mienne Où elle se situe Parce que Je sais qu'il y en a plein Qui vont dire Est-ce que tu as une feuille de banc Par exemple Je n'en ai pas Le mec qui a fait la reprogrammation C'est son pote Qui fait les gestions Lui même il y en a une Ils ont la même gestion Les mêmes pièces Il fait 365 chevaux Et 900 Bah lui Il faisait 900 Nm Au banc Et lui Il m'a dit Qu'il faisait à peu près 390 chevaux Et 950 Nm Donc Je sais que Les chiffres sont probables Tu vois Mais c'est un truc de mal Ah ouais Nous on doit faire Demi tour de l'autre côté Et puis ça te chabille à la route Putain C'est impressionnant Ah tu te sens sécurité Sauf quand tu es à fond C'est dingue C'est dingue C'est dingue Tu fais ça parce que je viens de l'acheter Je kiffe et tout Tu vois Je veux voir comment elle marche Je vois que ça monte super vite Ça ne sert à rien à vous dire combien Mais Voilà quoi C'est un kiff Alors on est monté quand même à 50 52 Mais bon c'est dans la limitation Donc je m'en fous Tu vois Tu prends un peu de risque quand même C'est pour essayer quoi Ah ouais c'est pour essayer Je sais que Le gars il m'a dit Si tu accélères normalement Tu démarres en 4 Tu cales la mort Enfin la puissance de madame Le gars il a déjà fait des wheelings avec En plus Donc pour vous dire C'est pas tout le monde qui sait faire des wheelings avec la voiture Voilà quoi Voilà les amis J'espère vraiment que Que mon choix Vous a semblé Logique et intéressant Parce que je recherchais vraiment quelque chose Vous êtes quoi là ? Tu vois Vous êtes ma gueule j'espère Je vais arrêter la vidéo Parce que je sens que je vais frapper des gens Non mais voilà J'espère que Aïe J'espère que la vidéo vous a plu les gars Moi c'était un kiff de vous faire cette vidéo Vous attendez depuis grave longtemps Sa mère Genre là une semaine Pour moi ça m'a paru des années Parce que c'est heureusement J'avais trop hâte Et j'avais peur que quelqu'un le dise Tu vois Donc là je suis content J'ai pu vous faire l'exclu de moi même Normalement Comme c'était prévu De vous présenter Mon nouveau jouet Et donc voilà Je suis grave content les gars Je vous remercie beaucoup Pour ceux qui me suivent Depuis un bon moment Ceux qui ne sont pas encore abonnés A la chaîne J'espère vraiment Que vous allez vous y abonner Et je vous souhaite la bienvenue Là il faut cliquer tout de suite Sur le bouton s'abonner Mettez un j'aime Si vous avez aimé Cette vidéo Et cette caisse Et moi je peux vous redire Que à très vite Parce que Parce que Le projet turbo Une autre vidéo Bon là on va faire Un jeu stop Je n'ai jamais fait ça Wouah lala Sa mère Faut plus faire ça Les gens ils étaient terrorisés Les gars On se laisse sur ça Tchao tchao Sous-titrage Société Radio-Canada